Bonjour à tous les amis. Je vais arrêter le suspense. Donc dû à la publication que j'ai mis le 1er février au soir d'un colis que j'avais reçu par un de mes partenaires donc qui est Wolfcraft vous avez eu un petit peu de mal à trouver déjà la marque j'avoue que c'était pas facile non plus mettre comme ça en photo un carton puis devine, c'est compliqué, j'avoue mais c'était assez drôle, moi je m'amuse bien en tout cas surtout que je savais même pas spécialement ce que c'était en plus moi-même. Quoi qu'il en soit c'était donc bel et bien le MasterCut 1500 c'est donc un établi en fait multifonction puisqu'on peut y mettre une scie circulaire on peut y mettre une scie sauteuse, une défonceuse et puis ça sert d'établi classique avec le plateau perforé comme ma table centrale. On va voir maintenant qualitativement ce que ça vaut. Alors j'ai vu par contre qu'ils ont fait quelque chose d'assez sympa ça j'aime bien. Au niveau de l'emballage on va déjà commencer par ça parce que la majorité des cartons c'est toujours un peu la merde à ouvrir à droite à gauche là en fait il y a un doublon c'est un carton qui rentre dans un carton donc je trouve le système pas mal du tout avec des... qui tient donc par du scotch vous voyez ce que je veux dire ? Ah merde, j'ai oublié les scotches c'est quand même pas mal ça regardez-moi ça, c'est pas beau comme c'est rangé là-dedans Alors, on va commencer le montage on va boire un petit coup Sous-titres par Jérémy Diaz My questions need your answer Give them to me now Pain inside is way too much Just want to hold you and feel your touch Mmm, yeah, yeah, yeah Oh, oh Bet you can see me Pull me out of here Feels like I'm drowning Invisible Cause you can see me In the shadows of nothing Feels like I'm drowning Invisible 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 Si vous prenez cette table pour justement mettre une défense sous-table Le guide là, ce guide est indispensable Là pour le moment, si quelqu'un n'a pas vraiment envie de se casser la tête pour mettre une défenseuse sous-table Et de concevoir le meuble Et de concevoir le meuble, etc, etc Ce combiné donc table plus cet accessoire là est vraiment génial Avec la défenseuse Triton en l'occurrence On va tester la méthode avec la scie sauteuse Parce que ça, ça peut être intéressant par exemple pour chantourner ou des choses comme ça Parce que ça, ça peut être intéressant par exemple pour chantourner ou des choses comme ça N'importe quel type de pièce Également s'installer les serre-joints Nous allons donc tester maintenant la scie circulaire sur cet établi Donc c'est exactement le même principe que la défenseuse On va mettre notre scie circulaire Bien entendu débrancher quand on la manipule Et surtout, il faut qu'elle soit droite Si vous voulez des découpes précises Il faut être super super précis Donc là j'ai envie de dire, vous n'avez absolument pas le droit à l'erreur Prenez bien votre temps pour bien l'installer, c'est très important Donc une fois qu'elle est positionnée, il va falloir la serrer Pour ça, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure Il y a les systèmes de vis qui sont fournis pour bloquer la scie Une fois que celle-ci est bien fixée Elle est liée vraiment à ce qu'elle soit fixée au cou Voilà, vraiment nickel Avant de la retourner, on va voir quelque chose que VOLFRAFT fournit Donc qui est entre guillemets un système d'arrêt d'urgence pour la scie circulaire On verra ça plus en détail après On suffit de regarder si il est de niveau On peut très bien vérifier à ce moment-là si notre lame est bien 45 degrés Si elle est bien centrée Donc toujours des machines débranchées, bien sûr C'est mon cas Et si le plateau nécessite un réglage ou pas Notre pince, donc je précise toujours machine débranchée pour le moment Tac, vous voyez comme ça on a la corde qui est plus ou moins accessible On peut très bien l'inertier à notre antico aussi Ensuite, vous avez votre cage, vous vérifiez bien Faites toujours attention, même si de toute façon le job d'alimentation n'est pas alimenté Faites bien attention, on est sur des machines qui peuvent faire très bien On branche la machine à l'interrupteur Petit point négatif pour moi, qui est vraiment lié à une erreur de ma part C'est que vous voyez que ma scie circulaire n'est pas dotée d'un couteau de diviseur C'est une grossière erreur à ne surtout pas faire chez vous évidemment C'est très important le couteau de diviseur pour votre sécurité L'avantage qu'il y a, c'est que Wolfcraft le vend en pièces séparées A priori donc un couteau de diviseur universel Je vous donne juste une petite astuce pour le verrouillage de l'accélérateur de votre machine Certaines machines, que ce soit de la scie circulaire, de la scie sauteuse, de la défonceuse Vous êtes obligé d'appuyer en continu sur votre accélérateur C'est le cas par exemple de cette défonceuse Bosch C'est le cas de ma scie plongeante Kitty Également de la scie de précision Triton Et de ma Festool, je ne peux pas verrouiller les accélérateurs Par contre, la défonceuse 10-10 Festool, vous pouvez tout à fait verrouiller votre accélérateur pour qu'il reste en continu Ainsi que la défonceuse Triton Je fais rapidement un petit tour, je ne vais pas faire le tour de tous mes outils là-dessus Mais ça va dépendre un petit peu de vos machines Donc c'est quelque chose qui est un petit peu embêtant Quand on travaille sous table, on ne peut pas tenir l'accélérateur Il y a plusieurs possibilités Moi j'utilise une petite astuce toute simple pour ce genre de machine C'est un petit velcro, j'ai trouvé ça dans un magasin de bricolage Je monte ça en dérouleur style Scotch C'est plutôt pas mal Je l'utilise beaucoup d'ailleurs dans l'utilitaire pour ranger les câbles, etc. Également, puisqu'on peut le couper à la longueur qu'on veut Donc je m'en sers en fait pour venir verrouiller mes accélérateurs de machine Qui n'ont pas le système de blocage de cet accélérateur Ce qui permet que quand elle est branchée, comme là par exemple sur cet établi multifonction Quand on appuie sur ON, et bien ça se met en route automatiquement sans aller toucher l'accélérateur Il y a cette solution là, qui est économique, vous pouvez vous en servir pour beaucoup de choses Donc pour ça, Wolfcraft, dans sa table, fournit une pince Qui est fixée avec une ficelle, qui est fixée donc à la table Comme ça, ça permet, s'il y a un souci, de tirer la corde et vous tirez le manchon là Donc là, il y a l'aspect sécurité en plus par rapport au velcro C'est entre guillemets un arrêt d'urgence Vous tirez sur votre corde, la pince sort de l'accélérateur, la machine s'arrête Il y a l'aspect effectivement sécurité en plus avec leur système de pince Qui n'est pas le cas avec le velcro Si vous voulez plus d'informations ou mon avis sur telle ou telle chose N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à partager Et je vous dis à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501